Actuellement, en termes d'innovation, on est à la croisée des chemins par rapport à de nouvelles techniques d'innovation qui sont elles-mêmes très innovantes. Et aujourd'hui, cette capacité d'innovation apportée aux entreprises doit être vécue comme une réelle opportunité pour les sociétés de repenser leur processus de développement. La transformation digitale globalement dans l'industrie est en train vraiment de révolutionner l'industrie. On parle beaucoup d'industrie 4.0, d'industrie du futur, il y a beaucoup de termes autour de ça. Il faut partir du principe que depuis environ 40 ans, le cycle de développement était extrêmement linéaire et que beaucoup de sociétés encore adoptent aujourd'hui ce processus de développement. L'idée était qu'on partait d'un concept, qu'on dessinait, qu'on produisait et ensuite qu'on l'utilisait. Le modèle a été raffiné et optimisé le plus possible mais au final devient un frein à l'ajout de valeur pour les produits de cette société. Donc il y a une formidable opportunité de réinventer toute cette chaîne de valeur-là et justement de casser cette linéarité qu'il y a dans cette chaîne et plutôt de travailler sur cette notion de circulaire. Ce qu'il faut retenir dans la partie conception, c'est l'ouverture. Auparavant, les bureaux d'études étaient fermés pour plusieurs raisons parce que c'était secret ce qu'on développait dans un bureau d'études, c'était secret. Il ne fallait pas donner ce qu'on avait développé aux voisins. Et aujourd'hui, on est dans une vraie dynamique d'ouverture du bureau d'études. Bienvenue au Techshop Atelier Roi Merlin, premier Techshop et espace collaboratif qui a ouvert en Europe. La collaboration a un sens ici qui est multiple, c'est-à-dire qu'on peut à la fois être dans une démarche de... J'ai accès à plusieurs outils, donc je collabore avec plusieurs machines. C'est que moi, je peux être spécialisé en mécanique, mon voisin spécialisé en bois, spécialisé en plastique, spécialisé en peu importe, et de se dire qu'on va mutualiser toutes ces compétences. Et c'est juste stupéfiant à voir, c'est magnifique. Ce qui est important, c'est aussi cette notion d'ouverture à la créativité. Le design thinking est porteur de tout ça. Alors derrière, on va y associer des technologies. On peut parler par exemple de design génératif ou d'optimisation topologique. On peut parler d'impression 3D ou de fabrication additive. On peut aussi parler de la puissance de calcul maintenant qu'on peut trouver sur le cloud et qui vont justement permettre aux industriels de manipuler des informations, des données sur des tailles importantes, mais de façon très efficace. Il y a toute cette notion de logiciel collaboratif qui permet de travailler de l'idéation jusqu'à la conception en passant à un ange coprototypage. Et tout ça, c'est en couture. Pour les entreprises, la transition numérique va se traduire par davantage d'efficacité en termes de conception. Donc réduire les temps de développement, avoir des produits qui vont être mis sur le marché de façon plus efficace pour répondre à une demande de plus en plus évolutive et exigeante afin de pérenniser l'activité de l'entreprise par la préservation de ses marges tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada